Bienvenue dans un nouvel épisode de 5 Hertz, le programme haute fréquence de la chaîne. Vous êtes déjà des centaines, merci beaucoup à avoir partagé votre avis sur la plateforme et je vous propose aujourd'hui de découvrir 5 modèles en bronze racontés par des clients. Bien qu'utilisé pendant des millénaires durant l'Antiquité et rapidement mis en application dans le milieu maritime pour sa robustesse et sa résistance à l'oxydation, le bronze, un alliage principalement de cuivre et d'étain, est apparu dans l'horlogerie contemporaine, celle des montres-bracelets, seulement il y a une quinzaine d'années. Paneraille a surpris tout le monde avec sa submersible bronze PAM 382, qualifiée de première montre en bronze de l'ère moderne. Ses qualités mécaniques, associées à sa capacité à se bonifier dans le temps, lui donnent un charme qui répond aux codes esthétiques actuels, la patine. Et oui, c'est un peu comme la montre qui remonte le temps et qui vieillit plus vite que le temps qui passe. 5 membres de la plateforme, 5, nous ont fait le plaisir de partager leurs émotions en la matière. On commence avec la ZRC Grandfonds 1964 Spirit Bronze, présentée par Rouleau77. Non, je n'ai pas changé ! Non, la marque ZRC a été créée en 1904 à Genève. ZRC est devenue fournisseur de la marine nationale française, avec une plongeuse reconnaissable entre toutes, arborant une singulière couronne à 6 heures, limitant les risques d'impact. Et oui, la couronne étant un maillon faible en termes d'étanchéité, couplée à un ingénieux système empêchant de fermer le bracelet, si la couronne était dévissée. Rouleau77 nous raconte une plongeuse atypique. Cette montre est habillée d'un boîtier en bronze, matériau apprécié pour ses qualités de résistance et la platine qu'il adopte. Elle inspire de son aïeule la Grandfonds 300, développée dès 1960 par ZRC et adoptée par la marine française en 1964. Cette nouvelle mouture propose des caractéristiques techniques comme le Crown Protection System, justement, qui vous protège la couronne, et le CSTM, toute une histoire, les amis, qui vous permet de nettoyer la lunette unidirectionnelle, qui parfois peut être bloquée par l'aisselle marin. Il lui attribue une note moyenne de 4,2 sur 5, avec une pointe d'insatisfaction sur le confort qu'il ne note qu'à 3,5. Pour information, la note moyenne des ZRC Grandfonds, tout modèle confondu, il y en a déjà 5 sur la plateforme, est de 3,9. Les adjectifs choisis sont cohérents avec les émotions que lui procure sa montre, reconnaissables, lumineuses, inspirées. Les specs techniques pour cette série limitée à 170 exemplaires sont dans la moyenne de ce qu'on peut attendre d'une plongeuse étanche à 300 mètres, sans éléments à son crédit, autre que son brevet pour le rinçage de la lunette. Elle est proposée à 9,3490 euros si vous en trouvez une, et s'achète en occasion entre 3 000 et 3 200 euros. Le prix de l'histoire n'est-il pas trop important, pas porté ? Eh oui, seul Rouliot le sait, et mon petit doigt me dit qu'il a un petit problème avec les manques en bronze que je vous laisse découvrir sur son profil d'Alixus. À l'issue de cette vidéo, vous pourrez comme toujours voter pour votre modèle préféré parmi les cinq présentés. Avant de découvrir les quatre autres modèles de cette sélection de montres en bronze, je vous rappelle comment participer au prochain épisode de 5 Hertz puisque c'est vous les clients et les abonnés de la chaîne qui faites le programme. C'est très simple. Il faut, un, de créer un compte sur la plateforme d'Alixus, si vous n'en avez pas déjà un, www.dalixus.com, faire les plus belles photos de votre montre, comme vous l'adorez, et comme si vous vouliez la vendre, et partager votre avis sur la plateforme, avec vos mots et avec vos émotions. On continue avec la Baltic Aquascav Bronze Bleu Guilt, présentée par Hermam. Baltic est une marque française créée en 2017 par Étienne Malek. Le nom Baltic est un hommage aux origines polonaises de sa famille et nous renvoie, peut-être, sûrement, je ne sais pas, aux émotions maritimes. Depuis sa création, Baltic a su craquer le code des néo-vintage avec succès et notamment ses modèles bicompax ou tricompax. Mais c'est de l'Aquascav dont nous allons parler, un autre modèle emblématique de la marque. Hermam la résume ainsi, une plongeuse bronze française, originale. C'est une série limitée et numérotée à 300 exemplaires en 39 mm. J'ai eu l'occasion de me baigner avec, et il faut le féliciter les amis, c'est rare. Elle a tenu le coup. Elle s'est oxydée en devenant mate. C'est un modèle fiable qui est très robuste et confortable au quotidien, malgré son poids. Il attribue une note moyenne de 4 sur 5 avec un point de progression sur le confort, tout comme Rulio 77 nous le précisait pour sa ZRC grand fou. Il regrette cependant que le SAV de la marque ne lui ait pas répondu alors qu'il souhaitait partager son avis et son affection pour sa montre. Ne t'inquiète pas, Hermam. Tu as pu partager tes émotions avec Dalichous avec un bon 4 sur 5 et des adjectifs sans ambiguïté qui vont donner du baume au cœur à la marque, fiable, attachante et robuste. Le modèle est commercialisé à 750 euros avec des specs techniques, on va dire, attendus pour cette gamme de prix. Un calibre Miota 90-39 et une étanchée à 200 mètres qui, à défaut d'être insuffisante sur le marché des plongeuses, en font un modèle attractif et, on va dire, consensuel, notamment avec son petit diamètre de 39 mm. Un grand merci à Hermam qui est déjà l'un des plus gros contributeurs à la plateforme avec pas moins de 18 avis sur des modèles très, très différents à vite découvrir sur Dalichous. On enchaîne avec une Longine Diver, légende partagée par Shadowco. Longine a été créée en 1832 par Auguste Agassiz à Saint-Imié dans le Jura Suisse. C'est la première marque horlogère déposée. Elle partage un pan entier de son histoire avec l'essor du sport. Et oui, horlogerie et sport partagent en commun des valeurs de tradition, de précision et d'élégance. J'aime à rappeler qu'au-delà de toutes les innovations qui ont illustré l'histoire de Longine, Longine a été un précuseur méconnu avec le quartz et le lancement de l'Ultra Quartz en 69, quelques mois avant Saïko. Mais revenons à un autre symbole de Longine, la légende Diver. Shadowco la résume très bien, c'est une plongeuse atypique mais classique. Il nous raconte deux points, ouvrez les guillemets. Ayant essayé la version acier de la légende Diver chez un distributeur, j'ai eu un coup de cœur pour ce design atypique pour une plongeuse. Deux couronnes et une lunette rotative interne qui la différencie des nombreux clones de Submariner existant sur le marché. Puis je suis tombé sur cette version en bronze avec un cadran noir-vert. Immédiatement, cela m'a rappelé les vieux scaphandres qui m'ont tant fasciné. Je célébrais mes 30 ans et c'était celle qu'il me fallait. Il lui attribue une note moyenne, juste ici de 4,4 sur 5, presque un sans faute pour marquer ses 30 printemps. Elle est pétillante, fascinante, iconique. Paradoxalement, Chavoco n'évoque pas la patine du temps sur ses boîtiers bronzes. N'eut doute que celle-ci va évoluer et nous faire découvrir toutes les facettes de l'oxydation de cet alliage. Les specs techniques sont conformes à ce que l'on peut attendre d'un poids lourd de l'horlogerie suisse. Elle est équipée du calibre Longines L888, basée sur l'architecture Etat 28-92 et proposant une réserve de marche de 72 heures et bien évidemment, deux couronnes vissées à 14 heures et 16 heures. Elle est commercialisée à 3250 euros, peu ou prou le même prix que la ZRC Grandfonds qui en font deux belles alternatives aux esthétiques de plongeuses traditionnelles et puis en plus en bronze. Un grand merci à Chavoco pour sa participation avec cette légende diver. On continue avec une marque française, une Yéma Superman style bronze partagée par Dillman. Yéma a été créée en 1948 par Henri et Louis Bellemont à Besançon en France. Elle est devenue célèbre pour ses montres sportives et robustes fabriquées en France. Et oui ! Et notamment la Yéma Superman, première montre française, étanche à 300 mètres. Après des années difficiles, Et oui, Yéma a repris du poil de la bête en valorisant son patrimoine historique tout en cherchant à sortir de cette trajectoire naturelle en proposant des calibres maison à l'image de son micro-rotor lancé il y a quelques mois, en 2022. Fort logiquement, Dillman nous raconte une montre de plongée d'inspiration vintage des années 70 qu'il qualifie d'hypnotique. Il nous précise que cette montre est équipée du mouvement Yéma 2000 cadencée à 21600 alternances avec une précision de plus ou moins 10 secondes par jour. Son côté vintage venant avec son bloc lunettes signifiait toute sa robustesse. La patine se développe au fur et à mesure du temps. Si je devais choisir, nous dit-il, un détail de cette montre qui me rend toujours aussi admiratif de celle-ci, c'est sans sauf aucun doute, son point le plus controversé en termes de design, la forme de son aiguille des secondes en forme de pelle avec un rouge à la base. Les index, la mention automatique et 990 feet sont discrets, ne dénaturent pas le cadran. L'entre-corne de 19 mm parfois peut vous jouer des tours pour un nouveau bracelet. Le logo Yéma avec le Y historique qui est apposé très fièrement sur le cadran et sur le fond de boîte la rende envoûtante. Quelle belle histoire, Dillman. Accentuée par une évaluation moyenne de 4,7 sur 5, c'est la meilleure note de cette sélection. Pour 5 Hertz, il ne tarie pas d'objectif pour qualifier sa belle. Sportive, aboutie, discrète, chic, confortable, il ne s'arrête plus, historique, rétro. Cette Yéma en série limitée à 1948 exemplaires reprend les caractéristiques juste là qui ont fait le succès des Yémas Superman avec une étanchéité à 300 mètres, le protège-couronne emblématique du modèle et un diamètre contenu à 39 mm. Elle est proposée neuve à 990 euros et se trouve peu ou prou au même prix en seconde main. Pas facile, les amis, de faire ce choix parmi ces plongeuses en bronze. Merci, Dillman, pour cette belle déclaration d'amour à taillée main. On termine, avant le vote, et oui, avant de choisir, avec une Horis Bing Crown Pointed Date partagée par Isuel. Les amis, vous devriez le savoir maintenant qu'Horis a été créé en 1904 par Paul Catin et Georges Christian si vous avez regardé le premier épisode de 5 Hertz. Parmi les différents modèles proposés par la marque qui ont contribué à ce renouveau, on ne peut pas rester insensible à ce modèle néo-vintage hérité d'un modèle plus ancien avec la Horis Big Crown Pointed Date. Isuel ne s'y trompe pas en qualifiant sa montre de rétro d'hier et d'aujourd'hui. Il précise, deux points ouvrés les guillemets, modèle classique de chez Horis. Il est ici dans la version 80e anniversaire avec un boîtier en bronze. L'alliance de ce matériau, remis depuis quelques temps au goût du jour, avec le cadran vert foncé, mat, les aiguilles cathédrales et le bracelet cuir, sont le plus bel effet et très cohérent. N'étant pas fan de guichet date, le pointer avec son petit guide rouge apporte une originalité supplémentaire. Le mouvement est apparent sur le fond de boîte avec le balancier rouge, signature d'Horis. Depuis un an et demi, mon modèle s'est bien patiné. Et oui, la patine. Et finalement, je la préfère ainsi, sachant qu'elle pourra retrouver toute sa brillance de départ au cas où. On sent le fin limier dans cet avis avec un recul sur la patine caractéristique du bronze qui, une fois nettoyée, est globalement enclin à retrouver sa teinte d'origine. Il lui attribue une note moyenne de 4,1 sur 5 avec un point critique concernant le rapport qualité-prix. Mais c'est si difficile à cerner, le raccord qualité-prix. Elle est raffinée, charmante, éternelle et lisible, synthétisuelle. C'est une montre proposée à 2700 euros dans une configuration simple, peut-être trop simple, sans aspérité technique particulière, autre que ton affichage singulier de la date. Je pense notamment à la faible réserve de marche proposée par le calibre 754 issu du Celita SW200. N'étant pas une plongeuse, son étanchéité est faible et réduite. Est-ce qu'on ne peut pas légitimement s'interroger sur le positionnement de cette montre en bronze sans attribut maritime ? Petit cadeau, les amis. Je vous invite à découvrir la magnifique collection d'Isuel sur son profil d'Alichous. Des montres très variées, fantastiques, de toute gamme, de tout pays à regarder. Et voilà, les amis, nous y sommes. C'est le moment de choisir parmi ces 5 découvertes. On a de superbes photos, mais des modèles très différents. Je crois que mon cœur balance pour la ZRC Grandfond. Elle est moins consensuelle que les autres, plus radicale, pas néo-vintage pour un sou, et ça, les amis, vous savez que ça me plaît. J'apporte mon vote à la ZRC Grandfond, partagée par Julio77, à vous maintenant de faire votre choix. Un grand merci aux 5 membres de la plateforme d'Alichous pour ces belles découvertes. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau 5 Hertz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada